bonjour ben je suis ravie de t'avoir parmi nous la première question alors je sais que tu as joué le célèbre chasseur de dragons natsu drag nul et quelle était la difficulté quand tu l'as joué qu'est ce qu'elle était le plus dur à faire le plus dur et encore c'est pas vraiment dur c'est de à la fin c'est souvent quand on enregistre une journée entière on enregistre plein d'épisodes donc je crie beaucoup parce que natsu crie tout le temps donc on va dire s'il y a vraiment une difficulté ça va être plus de au niveau de la voix c'est à dire qu'en général en fin de journée j'ai la voix complètement cassée sinon c'est pas il n'y a pas de difficulté parce que c'est que du bonheur c'est que c'est de jouer la comédie c'est quelque chose que j'ai appris à faire et donc voilà c'est pas un personnage difficile à jouer puisque pour moi il est proche de moi enfin je veux dire il est très énergique il est j'ai plus de mal à jouer des personnages qui vont être plus cool qui vont être lent et ça pour moi c'est difficile là natsu ça s'est venu assez naturellement d'accord je sais aussi que vous avez joué dans be the 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 be j'en ai ma claque de t'entendre violer toute la nuit qu'est ce qu'il y a c'est ton jouet que tu veux j'ai adoré l'anime il était génial franchement le personnage principal il me semble c'est ça alors le meilleur ami du personnage ah oui voilà oui c'est bien parce que je me suis dit ah mais la voix du coup j'avais reconnu effectivement et aussi dans star wars the old republic le jeu oui alors dans dans star wars il faut me reconnaître parce que je fais qu'un des je fais un pnj en fait je fais un mec qu'on peut jouer et qui se fait tuer donc en fait je fais un gars de multi joueurs donc il faut vraiment y aller pour me reconnaître je pense je suis parmi des milliers de voix avec l'empire ou la république du coup j'ai dû enregistrer ça je pense il ya cinq six ans et honnêtement j'ai fait plein de en fait quand on enregistre pour des doublages de jeux vidéo quand c'est des petits rôles comme ça on a juste des suites de petites bandes sons enfin des suites de pistes sonores qui correspondent à chaque chaque parole du gars et du coup il ya marqué soldat 1 soldat 2 machin donc te dire dans quel endroit j'étais qu'est ce que je faisais comme personnage je serais incapable pour ça en tout cas voilà tu m'étonnes ça fait ouais il y en a tellement des personnages en plus et voilà et j'ai dû en faire j'ai dû faire plusieurs personnes qui se font tuer assez vite en général enfin des gars en gros que quand t'entends un grenade au fond ou un machin couchez-vous souvent c'est moi ok alors la deuxième question quelle était la voie la plus complexe que complexe que tu as pu faire dans ta carrière alors la voie la plus difficile ça a été bertolt dans l'attaque des titans tu as parfaitement raison je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête parce que en fait la première fois que je l'ai doublé j'avais là je sortais d'une extinction donc j'avais la voix cassée donc j'avais une voix très grave quelque chose que je n'ai pas dans général je n'ai aucun grave dans ma voix et donc sur le moment ça a été il avait très peu de phrases donc ça allait il se trouve qu'ensuite bertolt est devenu comme un personnage qui parle un peu plus et je n'avais plus la voix cassée donc il a fallu que je retrouve des graves que je n'ai pas et donc je dois aller vraiment parler le plus grave possible et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire donc c'est pour moi le plus difficile à jouer bertolt plus il parle bertolt plus c'est compliqué pour moi oui oui exactement et du coup la voie la plus facile ça dépend des rôles il ya des rôles très souvent on est choisi en général quand même pour des rôles qui nous correspondent donc on n'a pas forcément de grosses difficultés à aller chercher une voix en général sauf dans les mangas quand tu fais plusieurs personnages ou dans les dessins animés où là on trafique nos voix pour tout ce qui est série film c'est notre voie naturelle donc il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de complexe donc les plus faciles j'ai envie tous tous les personnages où je garde ma voix normale au niveau de la voix ça va quoi c'est cool la troisième question qu'elle est quelle était l'anecdote c'est la plus rigolote que tu as eu la plus rigolote alors c'est souvent on nous fait passer des espèces de petits castings pour pour des rôles et donc là on m'avait contacté pour un final fantasy je sais plus il ya quelques années et donc le héros on me montre juste le l'image du héros et puis après on va me donner un texte à lire et on me dit voilà ce héros les clients voudraient que tu le fasses un peu comme comme ce personnage et il monte natsu que je doublais déjà depuis trois ans donc j'ai dit ah bah c'est marrant c'est drôle c'est c'est moi qui le double donc ça devrait le faire assez facilement et j'ai pas été pris voilà il voulait un héros qui soit dans la veine de natsu et au final bah j'ai quand même pas été pris ce qui était très drôle le gars ne savait même pas que c'était moi qui faisais la voie du gars de l'exemple et donc voilà ça c'est la petite anecdote qui rigolote c'est que finalement ils ont quand même pris quelqu'un d'autre donc bon voilà et bah du coup la pire la pire anecdote c'est tellement du bonheur ce métier que j'ai pas vraiment de moment d'anecdotes catastrophiques ou non c'est même pas des anecdotes les endroits les moments les plus difficiles ça a été toute la partie où pendant des années comme pour rentrer dans le milieu il faut aller assister des marchés les studios d'enregistrement tout ça et on se reprend beaucoup de refus et c'est toute cette partie là c'est ça les plus difficiles et mais y'a pas de vraies anecdotes j'ai pas d'anecdotes comme ça qui me rappelle un mauvais souvenir j'ai que des bons souvenirs en doublage globalement d'accord ok combien de temps ça peut mettre pour les doublages combien de temps alors c'est très variable ça dépend du produit c'est à dire que par exemple pour un grand film qui va aller au cinéma on a environ cinq jours au total pour toutes les voix pour faire donc une heure et demie deux heures de film donc c'est relativement confortable une série une série qui va sortir sur netflix ou sur n'importe quoi ou à la télé en général on fait en une semaine donc en cinq jours aussi trois épisodes pareil pour toutes les voix et donc après ils nous font venir juste pour notre personnage quand on a besoin quand on est disponible et pour les mangas et dessins animés en général c'est comme le budget moins grand il faut aller plus vite donc on a moins de temps et donc par exemple pour natsu et ben je fais ça on me demande de faire ça assez vite parce que très souvent j'enregistre tout seul d'ailleurs toute la journée je fais que les scènes de natsu et je fais tout ça tout seul et je dois je dois faire entre 12 et 24 épisodes par jour une journée d'accord ok et bah du coup pour la dernière saison on sait toujours pas alors la dernière saison si j'ai doublé la moitié il reste 50 épisodes depuis ce qu'ils avaient arrêté là qu'ils viennent de reprendre au japon donc après le 277 donc j'en ai doublé déjà ce 25 et j'en double les 25 prochains très bientôt et donc après par contre quand est-ce que ce sera diffusé ça c'est pas moi qui m'en occupe donc je joue souvent on me pose la question sur les réseaux on me demande quand est-ce que ce sera diffusé et nous en tant que comédien on est on est toujours prévenu au dernier moment c'est à dire que on nous appelle deux semaines avant nous disant voilà on reprend le doublage et puis après une fois qu'on a doublé on nous tient pas au courant de savoir quand les choses sont diffusées c'est à nous de nous renseigner très souvent je ne sais pas plus de choses que les internautes d'accord ok c'est bon à savoir voilà parce qu'on pose souvent les questions en disant quand est-ce qu'il va y avoir le doublage on me demande aussi si fairytale la quête des mille ans va être adapté en anime et c'est des choses dont moi je suis je ne suis pas du tout au courant c'est les japonais qui décident tout ça et moi je serais au courant deux semaines avant quand on va me dire on va peut-être reprendre ça on va doubler est-ce que tu serais disponible et sinon j'aurais toutes les infos avant par des fans ou des gens qui vont me dire ah bah ça ça va être doublé machin en fait c'est grâce aux fans très souvent la plupart des choses que j'apprends c'est par les fans du coup en dehors des voix quel est les films ou séries que tu adores tu veux dire doublé ou en temps normal en temps normal en temps normal en dehors des voix justement dans les séries que j'adore j'ai j'adore sherlock la série anglaise avec benedith cumberbatch exactement que j'adore c'est pour moi c'est une des meilleures séries du monde scrubs aussi mais ça c'est un peu plus vieux qu'est ce qu'on regarde pas mal de entourage c'est une série américaine mais qui est vachement bien aussi et en anime parce que j'ai aussi une bonne culture anime moi mon anime préféré c'est naruto voilà j'étais un grand fan de naruto c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire aussi du doublage parce que j'avais envie de doubler naruto mais bon c'était ça s'est doublé bien avant que je sois dans le milieu voilà et naruto dans les animes j'aimais bien bleach et qu'est ce qu'il y a d'autres comme il y en a beaucoup que j'adore les chevaliers zodiac bien sûr moi je suis une génération des chevaliers zodiac voilà dragon ball tout ça voilà moi je suis génération club dorothée donc donc j'ai été bercé par ça et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce boulot voilà et en film mon film préféré c'est le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau voilà en gros c'est la bonne base quoi c'est génial ça ça difficile pour toi je pense d'accord quel est le personnage enfin que tu as préféré doublé mais vraiment le personnage bon allez je suis gentil j'en donne deux alors le préféré de tous c'est leo fitz dans les agents du shield tu vois on va avoir le souffle coupé elle est presque vite mais je l'ai bidouillé pour envoyer une bouffée à très haute pression ça enverra l'air dans tes poumons mais il faudra le garder d'accord tu le recrache pas ça devrait te suffire pour remonter à la surface la série dérivée des marvel parce que parce que le comédien qui le qui joue à la base est un comédien incroyable et je suis devenu fan de la série et de lui d'ailleurs en doublant parce que j'ai découvert la série comme ça et c'est un comédien exceptionnel et nous quand on doit le doubler ensuite quand on doit doubler un comédien quand le comédien joue bien c'est incroyable c'est encore plus intéressant parce que ça nous fait jouer plein de choses ça nous demande aussi une rigueur beaucoup plus importante c'est un challenge parce qu'il faut réussir à ne pas lui lui faire défaut il faut lui rendre hommage à ce comédien qui a joué à la base en version originale et donc pour moi c'est un challenge à chaque fois que je le double et j'adore cette personne donc donc voilà c'est leo fitz des agents du shield et en plus ils ont le personnage ils lui ont fait tout jouer c'est à dire qu'ils ont compris c'est un comédien exceptionnel et donc ils lui ont fait ils ont fait vraiment faire plein de choses tout au long des saisons il a pris une ampleur énorme et ensuite le deuxième ce serait natsu évidemment parce que natsu ça a été mon premier gros rôle important en anime et qu'il est proche de moi que je l'ai adoré dès le départ et que j'adore il représente pour moi ce que j'adore dans les héros de shonen c'est à dire le héros qui qui déconne et qui peut être badass juste après qui déconne même quand il se bat enfin j'adore ça et il me faut quand même un troisième ça doit être fou bah tu t'en parlais four ou it shit belzebub à égalité avec toonie alors ça c'est très récent je double le personnage la marionnette qui présente les cartoon network c'est une petite marionnette avec des cheveux blonds des grosses lunettes un t-shirt blanc et voilà et qui donc fait des petits sketchs youtube et qui aussi présente maintenant les dessins animés de cartoon network et ça j'adore le doublé parce qu'il est tout le temps au taquet il est à 200% il va dans tous les sens et c'est un plaisir immense à doubler c'est toujours agréable de jouer des personnages toujours oui oui complètement exact et et juste aussi pour terminer j'adore aussi doubler les psychopathes c'est un truc c'est un plaisir immense c'est toujours intéressant tu en as un en tête là de psychopathes j'ai adoré doubler dans alors je vais avoir un accent ignoble the ancient magnus bride je sais pas comment c'est en japonais et je sais plus comment il s'appelle exactement mais je fais un méchant qui qui a une voix très aiguë mais qui est ultra ultra horrible quoi c'est vraiment un vrai méchant et j'adore je sais plus comment il s'appelle faudra que je regarde mais en tout cas voilà c'est j'ai beaucoup aimé le doublé c'est récent ça par contre d'accord ok celui que tu détestes du coup alors j'en déteste aucun parce que comme je le disais c'est un métier où on a une chance immense de pouvoir faire ça c'est à dire qu'on s'amuse on joue la comédie et on est on est payé pour ça et et moi c'est un plaisir immense c'est un rêve de gamin de faire du doublage et donc je peux pas me plaindre et il n'y en a aucun que je déteste vraiment on va dire s'il y en a où j'ai du mal j'en disais je le disais c'est berthold parce que berthold ça me demande quelque chose qui qui est compliqué pour moi et donc où je suis le moins à l'aise on va dire mais de là à le détester non je déteste pas il n'y a aucun personnage que j'ai détesté même les plus méchants que j'ai pu faire c'est tu trouves toujours un plaisir quoi qu'il arrive c'est une bonne expérience surtout exactement ça fait changer c'est à dire ça change des héros de shonen et des machins ça nous fait faire plein de choses c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on peut vraiment faire plein de rôles différents d'accord je sais pas si tu peux le dire mais sur quoi tu travailles si je peux le dire parce que la plupart des choses sur lesquelles je bosse en ce moment je suis déjà c'est un rôle récurrent c'est à dire que par exemple non il y en a un je peux pas en parler mais il y a pas mal de choses netflix où j'ai des rôles sur les trucs netflix qui reviennent donc voilà ça se refait petit à petit je peux le dire sur Grey's Anatomy j'ai un rôle maintenant récurrent sur Grey's Anatomy et là j'ai doublé des nouveaux épisodes les feux de l'amour aussi maintenant j'ai un récurrent dans les feux de l'amour qu'est ce que je peux dire je peux dire que Seven Deadly Sins devrait pas tarder voilà sans en dire trop et puis voilà je ne veux pas trop que j'en dise trop parce qu'il y a des choses après effectivement qui sont parfois un peu confidentielles et où je veux pas me mettre non plus les les clients et les productions à dos oui il faut mieux c'est parce qu'on est il faut le savoir aussi dans mon métier on est très remplaçable c'est à dire que si un jour je fais quelque chose qui va pas et que la production veut me remplacer ben ça va gêner un peu les fans au début puis au bout d'un moment ils vont s'y habituer et puis moi je serai remplacé en deux secondes je pourrais très bien perdre n'importe quel rôle on peut être il y a 2000 comédiens derrière moi qui attendent de pouvoir donc il faut faire attention à ce qu'on dit en général et faire attention à ce qu'on dit tout tout quoi vraiment à la façon de complètement bien sûr et des projets en doublage ou alors en général maintenant je suis beaucoup sur scène il y a une pièce là qui s'appelle la raclette qui est une comédie qu'on a déjà pas mal joué qu'on va jouer donc à Montbrison dans une semaine voilà qui est en Auvergne et la semaine d'après à Vichy et ensuite il va y avoir une petite pause et je reprendrai ensuite le théâtre à la rentrée toujours dans la même pièce et cette fois-ci normalement normalement il devrait y avoir une programmation à la rentrée à Paris vous savez où vous pouvez le trouver du coup voilà alors la neuvième question quel conseil donnerais-tu à une personne souhaitant se lancer professionnellement dans le doublage en 2020 ouais je le conseil principal c'est d'être alors avant tout c'est d'être comédien c'est vraiment ça la base il faut savoir jouer la comédie c'est le plus important c'est ce qui va faire la différence entre un bon doublage et un mauvais doublage c'est que la personne va jouer va incarner et ça tout le monde ne sait pas le faire c'est quelque chose ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que c'est un métier c'est que ça s'apprend c'est qu'il ya des études derrière enfin des études des cours de comédie c'est que n'importe qui ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain ou alors à moins d'être un génie de la comédie parfois ça peut arriver mais ça s'apprend c'est vraiment ça le plus important c'est que c'est un métier et une fois qu'on est comédien et ben après c'est de la motivation c'est à dire que on est maintenant en plus c'est encore plus dur moi déjà quand j'ai commencé il ya douze ans c'était déjà difficile parce qu'il fallait aller régulièrement dans les studios d'enregistrement pour démarcher pour assister voir les autres travailler et ensuite faire créer son réseau et là c'est de plus en plus difficile parce qu'avec toutes les nouvelles plateformes les trucs un peu privés il ferme de plus en plus les portes aux gens qui peuvent assister pour voir comment ça se passe et apprendre sur le tas et donc ben il peut y avoir beaucoup de refus donc là c'est de la motivation et savoir créer sa chance et parce que personne viendra vous chercher pour qu'on vienne vous chercher il faut qu'on vous connaisse et pour qu'on vous connaisse faut vous ayez démarché les gens et pour avoir démarché les gens faut avoir pris des cours de théâtre machin enfin voilà c'est tout un truc et se dire qu'il faut être patient aussi parce que ça peut être long moi par exemple j'ai commencé en 2007 j'ai eu le rôle de Natsu en 2011 donc c'est quand même quatre ans après avoir commencé à démarcher des choses comme ça et ça va faire quatre ans environ que je bosse vraiment régulièrement dans le doublage que je me suis créé un réseau assez pour travailler et en vivant donc voilà il faut dire que c'est un métier où rien n'est sûr du jour au lendemain on peut tout perdre du jour au lendemain on peut rien avoir et ensuite donc il faut juste être très motivé très patient et se donner les moyens pour le faire d'accord tout est possible je peux pas non plus paraître pessimiste tout est possible il faut juste se dire que ça ne ça n'est pas ça va pas arriver comme ça il faut vraiment se donner les moyens de le faire il faut y aller à fond il faut être déterminé vraiment très déterminé et aussi malheureusement monter à paris parce que 90% des studios de doublage sont à paris voire 95% ah ouais d'accord donc quelqu'un qui est de marseille c'est voilà il va falloir monter un moment c'est en gros c'est que ce qui faisait à l'époque plein de comédiens c'est y monter à paris pour réussir c'est ça c'est se lancer c'est moi ce que j'ai fait j'étais à toulouse et en 2006 j'ai dit bon ok je me lance et je monte à paris et j'essaye de de faire ça d'accord bah du coup ton parcours mon parcours j'ai commencé le théâtre assez tard puisque j'ai commencé quand j'étais à la fac donc j'ai commencé par des cours d'impro parce que je sentais que j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait et puis mes parents n'étaient pas non plus très chaud parce que normal ça aussi il faut convaincre les parents c'est pas gagné donc j'ai fait des études normales et puis parallèlement à ça j'ai commencé à prendre les cours d'impro j'ai vu que ça me plaisait vraiment le théâtre et tout donc j'ai continué ensuite après avoir eu ma licence j'ai fait des cours de théâtre et puis en 2006 je suis monté à paris j'ai continué encore à prendre des cours de théâtre et là j'ai commencé à ce que je disais donc à démarcher c'est à dire aller dans les studios d'enregistrement demander au directeur artistique c'est les je dirige les doublages c'est comme un réalisateur pour un doublage si je pouvais assister pour apprendre sur le tas la technique de la synchro la post synchronisation et puis voilà et j'y suis allé régulièrement régulièrement et puis petit à petit j'ai passé parfois des petits essais parfois quand ça plaisait bien on m'appelait pour un rôle un peu plus gros un peu plus gros et puis ça finit par faire boule de neige on travaille régulièrement et ont créé un réseau comme dans tous métiers faut créer le réseau et j'en suis j'en suis arrivé ici aujourd'hui il faut aller au culot quoi en fait oui exactement il faut y aller au culot et c'est alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'y arrivent plus facilement c'est à dire que moi je suis une personne très timide c'est à dire que quand me vendre je sais pas le faire alors qu'il y a des comédiens des gens qui savent très bien se vendre qui ont la tchatche et qui vont réussir qui ont réussi plus vite que moi qui ont commencé au même moment parce qu'ils savaient parler ils savaient bien se vendre et tout et à niveau de compétence on va dire au niveau de jeu égal et ben les gens allaient plus vers la personne sympa cool que la personne un peu timide qui savait pas trop se vendre donc voilà c'est ça il faut aller au culot il faut rencontrer les gens au culot mais il faut pas non plus trop s'imposer il faut savoir aussi faire la bonne dose c'est à dire il faut pas être trop oppressant parce que les directeurs artistiques à paris il voit des tonnes de comédiens qui veulent faire ce travail et donc il faut savoir aussi leur laisser l'espace quand il le faut aussi on te dit non on te dit non tu reviens plus tard voilà il faut pas insister si les choses se font pas sur le moment et ben il faut revenir plus tard et attendre et revenir voilà se reconvaincre et se remotiver comme tu avais dit la patience la patience c'est ça c'est la patience bah du coup la dernière question sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver pratiquement tous on peut me retrouver sur facebook j'ai une page pro arnaud laurent comédien sur instagram aussi sur twitter depuis récemment sur tik tok aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais une grosse fanbase sur tik tok donc donc je suis je passe aussi quelques fois des choses sur tik tok et puis voilà globalement c'est à peu près surtout ce que je suis voilà d'accord j'ai un petit truc à te demander tu pourrais faire la voix de natsu je m'en doutais il va falloir qu'elle aille le micro par contre parce que ça va être un peu fort alors t'es prête votre le nombre du slander cosplay salut slander cosplay c'est natsu de fairy tale je m'enflamme trop cool génial bah merci beaucoup franchement c'était super cool bah de parler avec toi je pète tout voilà je suis tellement ému merci mais merci de m'avoir invité c'est ça me touche beaucoup et puis c'est toujours pour nous je le dis souvent on est un métier de l'ombre les gens ne connaissent pas et de voir ensuite quand on vient en convention le résultat du travail parce que quand on est sur scène on voit directement ce que donne ce qu'on fait on a un retour direct quand on double on ne sait pas avant que le produit sorte on ne sait pas si ça a plu si ça n'a pas plu ce qui va pas et c'est agréable ensuite de rencontrer les gens et de savoir à quel endroit enfin voilà de pouvoir savoir que ce qu'on fait finalement compte et que ça peut marcher et ça peut plaire donc merci à tout le monde merci à vous pour le soutien et pour tous les gens qui viennent me voir en convention et tout ça et sur les réseaux sociaux c'est ça me touche beaucoup nous aussi on est super heureux de t'avoir accueilli et voilà quoi et sache que je suis un très grand fan de toi énormément de ton boulot et voilà bon bah voilà je parlais à mon pote en fait je lui avais dit ça serait compliqué non parce que là par plus c'est un peu la magique tu vois c'était difficile et tout moi j'ai déjà réussi avec cette tenue c'est difficile je suis au sérieux j'ai réussi à utiliser J'ai réussi à regarder